Nathalie je vais m'arrêter à Nathalie pour pas écorcher le reste parce que sinon ça le fait mal puisque là je suis quand même j'ai l'honneur d'accueillir conseillère municipale en charge de la culture vie au village et vie associative et dieu sait que nous on essaye de défendre la culture alors là ça me fait très plaisir puisque on a une exposition galard du 4 4 5 mai 2024 avec pas moins de 23 artistes dans les cours et les rues du village ça sera samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 18h alors là moi la culture c'est plutôt bien mon domaine donc déjà 23 artistes qu'est ce qui va se passer exactement on a bien compris c'était dans la rue c'est une exposition qui est un petit peu original mais je me pose plein de questions dans une exposition traditionnelle on est à l'abri à du vent dans une expo comme ça dans dans la rue et deux jours comment ça se passe c'est compliqué non c'est pas compliqué ça s'organise d'abord merci beaucoup de m'accueillir sur votre antenne en fait on a la chance que les habitants de galargues nous ouvre leurs cours et leurs granges ou leurs remises et donc les artistes vont exposer dans les cours des habitants voilà ça c'est sympa voilà ce qui fait qu'on évite le problème d'avoir parce qu'il ya toujours le fameux problème du pipi etc là comme ça c'est nickel quoi je nathalie on se permet de faire de l'humour mais c'est important je travaille avec quelques communes notamment sur justement des expos d'art en extérieur et c'est vrai que lorsque c'est dans la rue même c'est plus compliqué parce qu'il faut penser à des petites choses comme ça et des fois voilà c'est pour ça que je tenais à faire une petite parenthèse allez on va parler bien sûr de cette de ces 23 artistes comment ça s'est passé qui fait la sélection et est ce qu'il ya des une thématique précise oui tout à fait donc en fait il ya effectivement un groupe d'élus et de bénévoles qui fait des propositions à des artistes et qui sélectionne en cas de besoin chaque année on essaie d'avoir un artiste invité d'honneur avec sur une spécialité donc cette année ça sera la peinture et on a demandé à isabelle marsala peintre montpellier reine de d'accepter d'être notre invité d'honneur et après tous les ateliers à destination du public sont sur la thématique de la peinture et du portrait et dans ces artistes là alors c'est ça qu'aussi sympa parce que dans ces artistes dans les 23 artistes il ya peut-être et certainement des professionnels ça veut dire quoi des artistes qui vivent vraiment de leur art mais pas que il ya aussi je le vois sous mes yeux dix artistes qui n'ont jamais exposé oui alors du coup dans les 23 artistes il ya par contre des artistes avec des spécialités différentes donc on a des sculpteurs des peintres du dessin de la gravure il y en a quelques-uns qui vivent de leur art et puis il ya des autodidactes qui n'ont en fait la dizaine n'ont jamais exposé à galart elles exposent ailleurs mais pour nous en fait c'est l'occasion de proposer de nouveaux artistes chaque année alors c'est bien parce que c'est vrai que de plus en plus d'artistes moi je sais de quoi je parle je fais beaucoup d'émissions sur l'art la culture beaucoup d'artistes peintres sculpteurs et autres se plaignent de pas avoir assez de lieux d'exposition quelque part à galargues on a mis ça de côté puisqu'on va directement frapper à la porte des habitants comment c'est accueilli par les habitants d'ailleurs c'est très bien accueilli par les habitants alors à la fois ceux qui exposent qui sont ravis que le village vivre et vivre et de participer à cette animation et c'est très bien accueilli aussi par les habitants qui ont l'occasion de retrouver des lieux d'enfance des maisons qu'ils ont visité quand ils étaient petits et puis on ferme le village à la circulation le dimanche et donc on déambule et il ya des cours en fait qui sont complètement cachés et donc là les habitants et les personnes de l'extérieur découvrent une autre facette de notre village j'ai envie de dire c'est la sixième comme j'ai dit ça veut dire qu'on a du recul sur les autres est ce que lorsqu'on fait un petit point à la fin on fait un petit débrief est-ce que ça marche plutôt pas mal il ya pas mal de visiteurs est ce qu'il ya des ventes parce qu'il faut aussi quelque part y penser même si l'objectif principal c'est peut-être pas de vendre à tout prix mais de faire connaître les artistes d'aller à la rencontre de découvrir leur univers c'est quoi les retours qu'il ya eu alors les retours l'année dernière on a battu notre record de fréquentation puisqu'on a eu 700 visiteurs sur les deux jours on est un petit village de un peu plus de 700 habitants donc c'est pas mal les artistes ont des ventes mais sont surtout connaître et après beaucoup ont eu des contacts en fait pour exposer dans d'autres lieux oui c'est ce qui fonctionne le plus c'est ce qui est difficile c'est parce que même l'artiste s'il ne fait pas de vente directement sur place s'il donne sa carte de visite il peut être contacté quinze jours après pour faire une vente et ça on peut pas le savoir mais c'est toujours un petit peu compliqué comme ça alors là on a bien compris c'est samedi et dimanche alors justement le dimanche il ya possible parce que moi je me dis tout le temps je me mets à la place bah voilà j'aime bien la culture j'aime bien l'art j'aime bien découvrir et aussi découvrir du patrimoine avec des beaux petits villages pouvoir me promener puis j'ai aussi peut-être aussi envie de me poser pour manger pour c'est prévu tout ça mais tout ça c'est prévu donc le dimanche donc la manifestation se déroule de 10 heures à 18 heures il y aura un food truck et enfin il y aura deux food trucks excusez moi un pour le salé et un pour le sucré avec des tables ça on a tout prévu et puis il ya des ateliers en fait gratuits pour les enfants ça permet de passer quasiment une bonne partie de la journée dans notre village et de profiter des 23 artistes et des ateliers qui sont proposés pour les adultes et les enfants qu'on dit des ateliers justement pour les pour les enfants c'est quoi ces ateliers ils vont travailler différentes matières ils vont travailler soit de l'argile autour du portrait soit il va y avoir un atelier sur le recyclage avec une association donc là ça sera avec des magazines il y aura de la peinture avec un puzzle art et enfin isabelle marsala animera un atelier collectif autour du portrait mais c'est plutôt pas mal parce que quand on réfléchit bien ça veut dire qu'on pourrait carrément passer peut-être s'il ya des gens qui se promènent en ce moment du mois de mai bon là c'est un peu plus vieux on va dire mais ce week-end ils ont annoncé du beau temps donc sortir en profiter galargue est prêt à accueillir 700 800 1000 personnes vous avez prévu des stationnements adéquats pour les gens vous avez c'est quoi l'organisation en général alors donc pour le dimanche notamment on ferme le village à circulation il ya des parkings qui sont prévus aux trois entrées du village et des déviations après pour permettre aux extérieurs de continuer à circuler je vois aussi qui a marqué animation musicale c'était important d'avoir une animation musicale en fait comme on a donc 14 lieux d'exposition on a deux artistes qui déambule dans le village qui vont dans les cours jouer vous avez vous regardez des oeuvres vous avez en même temps une animation musicale donc on aura zanzibar qui à l'orgue de barbarie et marc ornelissen au violon et alors quand les gens y viennent parce que là les gens peuvent se dire moi ça m'intéresse c'est sympa je vais découvrir plein de choses et puis je vais aussi rencontrer puisque je suppose que les personnes qui ouvrent leurs portes habitent dans leur maison dans leur villa peut-être ils peuvent aussi échanger avec eux donc c'est c'est vraiment très bien fait je me permets de le dire mais si les gens ils viennent comment ça se passe ils ont un accueil à l'entrée du village avec un plan comment c'est où ils se débrouillent tout à fait non non sur la place du village il ya un stand d'accueil où on donne ce flyer que je vous ai préparé avec derrière vous avez on a le plan et puis on a tous les artistes qui exposent après vous pouvez tout retrouver sur la page facebook le site internet de la mairie et la page instagram de galart où on a toutes les informations et après tout est fléché dans le village pour justement ne pas rater de cours les cours sont identifiés avec des fagnons et puis nous on est là des bénévoles pour vous accueillir et vous guider 23 artistes entendez vous ça est ce qu'il serait possible d'en mettre une cinquantaine pour la prochaine saison ou pas il faut plus de maison on a pourquoi pas galargues si les gens se disent mais tiens j'aimerais bien y aller mais où c'est situé exactement alors c'est surtout dans l'héros c'est le petit galargues dans l'héros juste avant saumière entre susargue et saumière voilà entre susargue et saumière et oui ça c'est assez très important sixième édition galargues c'est à galargues justement c'est des tous week-end c'est sympa le titre parce que comme ça au moins on peut pas se tromper non c'est ça exprès je suppose petite question d'actualité je suis un petit peu obligé à l'heure où certains artistes rouspètent alors qu'il ya des baisses budgétaires et que ces baisses budgétaires ont impacté notamment le service culture et communication qui sont les premières à subir ces baisses de budget aujourd'hui lorsqu'on a des artistes d'art contemporain qui vous disent je trouve ça dégueulasse parce que un artiste chanteur on va le payer pour qu'ils chantent et nous artistes peintres on n'est pas payé pour exposer c'est un grand débat mais c'est une vraie thématique je peux l'affirmer puisque j'ai beaucoup de retours là dessus comment on peut expliquer ça d'un point de vue élu justement alors je sais que c'est compliqué c'est pas une question piège mais qu'est ce qu'on pourrait éventuellement répondre à ça alors moi je parle en tant qu'élue locale oui élu local de sur oui voilà en partenariat avec d'autres collectivités locales puisque là on est aidé par l'actualité par nos événements en soutenant et en promouvant les artistes voilà le but c'est de montrer la réalité de leur métier de leur spécialité et de les soutenir après effectivement comme vous disiez ça peut dégager quelques ventes ça fait connaître et puis là voyez on essaie de prendre quand on fait des animations avec l'artiste on est on aurait une air voilà on essaie de participer modestement mais pour les soutenir oui parce que c'est une vraie question mais c'est vrai et en plus c'est vraiment récurrent moi qui ai la chance de participer à plein de salons d'art contemporain ne serait ce par rapport à mon métier mais c'est vraiment une vraie problématique alors il va peut-être falloir un jour se poser aussi les vraies questions et puis surtout que je pense pas que la comparaison entre un artiste chanteur et un artiste d'art contemporain si c'est pas du tout les mêmes images quoi voilà mais en tout cas après ce que l'on peut dire oui vas-y nathalie maintenant ce que j'allais tous les artistes là qui exposent je pense le fond ne font pas part de ces difficultés là qu'ils rencontrent et sont des personnes qui se donnent énormément voilà ça c'est c'est évident et ils aiment partager leur art même si c'est difficile et nous c'est ce qu'on retient de cette manifestation c'est le partage voilà ils nous font connaître ils nous font découvrir la culture pour justement pouvoir mieux mieux la défendre toute dernière 23 artistes ça veut dire que si il y en a pas la candidature je suppose qu'est ce qu'on fait on sélectionne un petit peu plus ces artistes qui sont du territoire qui sont locales où on essaye d'aller voir aussi un petit peu ailleurs de faire une mixture un petit peu de tout ça alors il ya beaucoup d'artistes locaux et sur notre territoire on a la chance d'avoir d'avoir un milieu artistique assez riche et là voyez on a quelques artistes de montpellier cette année voilà ce qu'ils appellent marsala et montpellier rennes et elle nous a permis de bénéficier de son réseau et ben c'est parfait en tout cas on voulait vous mettre à l'honneur sixième édition galac pas moins de 23 artistes pour vous ce week-end sous le soleil avec du patrimoine à visiter aussi parce que c'est important et puis nathalie sera sur place comme ça vous pourrez lui poser aussi plein d'autres questions et je vous rappelle bien sûr le fameux je vous pouvez voter pour cet événement on y dégagera bien sûr une équipe de télé je vous avoue que j'aimerais bien moi j'aimerais bien parce que je suis un grand passionné d'art et j'aimerais bien envoyer une équipe là bas sur place parce que déjà j'aimerais bien mais il faut voter le chiffre 3 qui est en haut à droite de votre écran et le résultat bien sûr sera diffusé directement vendredi soir bien sûr à 19h45 voilà merci beaucoup nathalie merci à vous à très bientôt et à samedi ou dimanche au revoir